... Je m'appelle Laura Safier, je travaille pour l'association Peuples et Cultures, qui est un mouvement national d'éducation populaire. Je suis chargée de développement culture, et je travaille à l'Union qui est à Paris, qui est la tête de réseau de ce mouvement national. L'arpentage, c'est une méthode de lecture collective. C'est une proposition d'exploration en groupe de textes, qui à l'origine, c'est plutôt des textes qu'on appelle savoir savants. L'idée, c'est de, en groupe, venir découvrir un ouvrage qu'on aurait un petit peu de difficulté à lire tout seul. À partir de cette exploration en commun, c'est de pouvoir ensuite partager un petit peu ces différents ressentis, ces différents points de vue, faire des ponts un petit peu avec ce que chacun vit dans sa vie quotidienne, professionnelle, personnelle, autour des thématiques de cet ouvrage. Et ensuite, tout ça dans l'objectif de créer un petit peu du savoir commun, collectif, autour des thématiques des ouvrages qui sont lus. C'est vraiment une façon de faire qui peut être saisie de façon très plurielle, en fonction des personnes avec qui on va l'animer, en fonction aussi de la position qu'on veut adopter en tant que facilitateur. Les séances d'arpentage, en fait, ça peut s'adresser à tout le monde. Ça peut même avoir une dimension intergénérationnelle, en fonction du livre qui est lu. On essaye toujours de se dire que nous, on n'arrive pas avec nos gros sabots. Bon, voilà, aujourd'hui, on lit ça. On a envie que ce soit les personnes, en fait, qui participent à l'arpentage, qui soient partie prenante. Dès le début de la séance, même en amont, à travers la proposition. Après, parfois, c'est pas possible. L'arpentage, c'est pas la finalité, c'est une méthode, c'est un moyen, en fait, de faire quelque chose et de faire ressortir des idées et de partager de l'idée. C'est plus, on veut parler de quelque chose et donc on propose un arpentage. Parce que ça permet aussi, en fait, d'adopter un autre rapport à la lecture et au livre qu'on n'a peut-être pas l'habitude d'avoir. Moi, si j'avais connu l'arpentage à l'université, je me dis, en fait, j'aurais fait des arpentages avec d'autres étudiants, en fait, ça s'inscrit complètement dans l'essence de l'éducation populaire, qui est l'idée de promouvoir l'éducation, la formation tout au long de la vie, l'éducation par les pères, la formation par les pères, l'idée toujours d'être dans cette auto-formation, d'être dans l'échange et à partir de l'échange, en fait, de développer son esprit critique en confrontant des points de vue, etc. Donc pour ça, oui, l'arpentage, ça s'inscrit complètement dans cette idée-là.